– Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Je reçois pour vous M. Salomon Emane, qui est conseiller senior en stratégie et avec lui nous parlerons de la gestion des finances personnelles. Bienvenue sur notre plateau. – Merci de me recevoir. – Je vous en prie. Alors, vous avez commencé à évoluer dans le monde professionnel en étant acheteur de formation. Qu'est-ce qu'un acheteur de formation, concrètement ? – Un acheteur de formation, c'est quelqu'un qui a été formé uniquement pour les achats et un acheteur, c'est quelqu'un qui met en place la politique achat d'une entreprise. Alors, les achats ont pour ambition de faire économiser l'entreprise sur les achats qu'elle fait, mais aussi de faire gagner de l'argent avant même de vendre. C'est une spécialité des achats. – Donc, vous travaillez en tandem avec le directeur financier également ? – Vous avez un grand regard sur les finances de l'entreprise ? – On va dire qu'un acheteur est un prescripteur, c'est-à-dire qu'il donne un avis et le décideur, qui est le directeur général, décide. Mais il doit donner un avis motivé. Et le meilleur ami de l'acheteur, c'est le comptable. Parce que c'est le comptable qui sait qu'est-ce qui est réellement dépensé. Dépenser, ce n'est pas commandé, ce n'est pas facturé, c'est ce qui a été payé. Voilà. – C'est différent. – Donc, en fin d'année, on fait un état, par exemple, on dit, voilà tout ce qu'on a payé. Et puis, on se rend compte que dans une entreprise qui doit produire des véhicules, on a acheté 3 milliards de bouteilles d'Huanza. Ce n'est pas normal. Voilà. – Donc, justement, vous vous assurez que l'argent de l'entreprise est dépensé à bon escient. – À bon escient. – Et que l'entreprise peut également faire des économies sur… – Voilà, sur la production. – Voilà, ou la distribution. – Alors, c'est en Europe que vous vous formez et que vous avez ce déclic pour faire du conseil en stratégie de gestion des finances. – Oui, je suis formé à l'École supérieure de commerce de Saint-Étienne. Et il faut savoir que les achats, c'est une branche de ce qu'on appelle chez les anglo-saxons le spend management, donc le management des dépenses. Voilà, parce que les anglo-saxons sont très pointus. Ils vont avoir un tax manager, toutes les taxes, douane, impôts, tout ça, quelqu'un. Et tout ce qui est dépensé dans l'année, ça fait l'objet de toute une étude. Et les achats font partie parce que dépenser, c'est forcément acheter. Donc, je suis formé à l'École supérieure de commerce de Saint-Étienne. Et puis, je commence à travailler chez Sanofi Aventis, je travaille chez TNT. Et puis, à un moment, je fais quelques classes, je passe par la Suisse, je vais en Belgique. Et je termine à Londres Bay Restaurant & Bo. Voilà. Et c'est là-bas, en fait, d'abord en France, que vient un conseiller financier de la Banque Postale qui me reçoit. Et parce qu'en fait, ayant fait, par ailleurs, quand j'étais au Gabon des études d'assurance, alors moi, chaque année, je venais payer mon assurance. Et lui, il est étonné de voir qu'il y a un jeune homme, tous les premiers janvier, qui se présente pour payer une assurance d'essai. Voilà, parce que je me disais, bon, s'il arrive quelque chose, mon fils peut continuer à étudier. Et c'est comme ça que lui, il me fait d'abord son premier plan financier, il me dit, c'est très intéressant, mais vous voyez que ça se passe comme ça. Et quand j'arrive à Londres, je me rends compte que ce qu'on appelle le personal finance, qui est la branche de la finance qui s'occupe des particuliers et des foyers, mais c'est une institution, c'est-à-dire que c'est un art de livre. Ça existe déjà, c'est dans leur code. C'est dans leur code, il y a des études, il y a même une institution gouvernementale pour ça. Parce qu'ils partent du principe qu'un citoyen responsable coûte moins cher à la société. Ah, très bien. Alors, est-ce que vous pensez que la gestion des finances personnelles est une problématique au Gabon ? Oui, beaucoup. Parce que, bon... Ça part d'une expérience personnelle ? Dans l'expérience personnelle, d'abord, moi, j'ai été élevé par mon côté maternel et j'ai vu mes mamans se battre. Je ne vais pas dire seulement ma mère, mais j'ai vu mes mamans se battre au marché, d'autres dans leurs entreprises. Ce sont elles qui m'ont appris ne pas avoir pas du crédit, ce sont elles qui m'ont appris à savoir structurer les finances. Donc, il y avait déjà ça. Et puis, je me rappelle qu'un jour, ma mère me dit, mais voilà, il y a un monsieur qui vient, il parle d'assurance, et je donne 5 000 francs tous les mois, et là, il me dit, il faut passer à 15 000. Et je lui ai dit, maman, mais non, fais ça. Et quand elle va à la retraite, elle reçoit un pécule, plusieurs millions, elle m'appelle. Moi, je suis enfant, mais elle est contente. Je me dis, bon, vous imaginez combien de personnes ne sont pas au courant de ça, ne comprennent même pas ce que c'est. Alors, vous diriez que c'est un souci d'information ? L'information n'est pas véhiculée comme elle le devrait pour justement instruire les gens sur ces programmes qui existent pour assainir leurs finances et préparer leur retraite ? Oui. Les anglo-saxons appellent ça un « financial literacy ». C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut apprendre à comprendre les éléments financiers qui impactent votre vie. Je prends un exemple très simple. Votre bulletin de salaire. Est-ce que vous comprenez tout ce qui est écrit là-dessus ? Est-ce que vous savez combien vous valez ? Dans mon entreprise, parce qu'au-delà de faire du consulting, je travaille dans une entreprise privée ici, quand vous allez en congé, on vous dit, par exemple, vous allez pour 10 jours et puis il y a la somme à côté. Mais la somme, c'est ce que vous valez par jour. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous savez qu'il y a des produits financiers qui existent dans les assurances ? Ce sont-nous assurances, par exemple, qui fait un truc très simple pour lequel j'ai inscrit. Je me suis inscrit moi-même. Ibekelia, assurance obsèques. Combien de drames on a ici quand il y a des décès ? La personne disait « Moi, je veux être enterré au village, mais qui va payer ça ? » Alors qu'il y a une assurance, vous pouvez cotiser. Vous allez chez des banques comme UGB, vous avez par exemple le PEL, le plan d'épargne-logement. Combien de personnes sont au courant de ça ? Donc aujourd'hui, vous diriez que ces institutions-là sont au fait de la problématique qui existe au Gabon par rapport aux finances, par rapport aux questions de prévoyance ? Je veux dire qu'on a des institutions bien outillées. Après, ce dont on a parlé, c'est qu'il y a la financial literacy, c'est-à-dire que beaucoup de gens ne s'approprient pas. Parce qu'on a l'expression ici au Gabon, la main percée. « Moi, j'ai de l'argent, ça part. » Et puis on va voir les gangas pour essayer de comprendre pourquoi on ne garde pas assez d'argent. Mais est-ce que déjà, on sait comment épargner ? Est-ce qu'on sait comment prendre en main ses dépenses ? Est-ce qu'on analyse nos façons de dépenser ? Alors, du coup, partager votre expérience au Gabon avec ces personnes désireuses de mieux structurer leur finance était un choix aisé pour vous, évident, de par votre expérience vous-même ? Oui, oui. Vraiment aisé. Parce que déjà, moi-même, j'arrivais à me structurer quand j'étais en Europe. Et puis j'arrive ici. Au bout de trois ans, je me retrouve un jour où je n'ai pas 100 francs. Alors, je commence à réfléchir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et je me rappelle, le lendemain, je suis revenu au bureau. Et puis, il y avait toutes les anciennes qui sont là. Je leur ai dit, écoutez, on laisse tomber l'histoire de cadre. On laisse tomber l'histoire de chef. Les mamans, dites-moi comment vous faites pour gérer l'argent ici au Gabon. Et puis on a commencé à discuter. C'était rigolo et tout ça. Et certaines s'en sortaient, d'autres ne s'en sortaient pas. Et puis j'ai fait appel à toutes mes expériences du passé. Ma mère, qui a toujours cette expression, qui disait à une de mes cousines que ton premier mari, c'est ta petite épargne. Ah, ce n'est pas le travail. Vous pouvez travailler sans épargne. C'est justement ça. Oui, mais justement, à ce qu'on le dit, on dit communément, votre premier mari, c'est votre travail. Donc là, en réalité, ton premier mari, c'est ton épargne. Voilà, parce que dans le cadre de la gestion des finances personnelles, il y a deux réalités. Alors, on peut avoir le cas du travailleur, mais pauvre, qui n'arrive pas à s'en sortir. Et puis, il y a l'autre réalité qui est un tabou. Vous avez des personnes qui gagnent bien leur vie, qui sont très bien payées, super endettées, qui ne savent pas se structurer, qui ne savent pas gérer. Mais ça, nous, quand on parle, ça dit, ah, autorité. Mais autorité dans les problèmes. Voilà pourquoi la gestion des finances personnelles, c'était assez aisée, parce que moi-même, je l'ai vécu. Mais en plus, quand j'en parle, il y a une demande. Vous vous rendez compte qu'il y a une réelle demande. Voilà, il y a une demande. Et les gens me disent, écoute, nous, on aimerait bien. Après, comme on dit, parler d'argent, nous sommes dans un système où parler d'argent, c'est assez intime. Et justement, parce que j'allais dire, aujourd'hui, en Afrique, accorder le droit à une tierce personne de nous enseigner sur le comment dépenser notre argent, sur comment investir notre argent, n'est pas véritablement inscrit dans nos codes. D'accord. Alors, comme c'est le cas, par exemple, en Europe ou aux États-Unis, où c'est vraiment un lifestyle, comment est-ce que vous arrivez justement à dérider vos prospects, vos clients, ces personnes avec qui vous échangez par rapport à ça ? Je le fais très simplement. C'est-à-dire qu'il faut être ambitieux, mais il faut avoir des limites. Il y a des choses chez nous qui se gèrent dans la chambre. C'est du domaine de l'intimité. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je ne rentre pas dans combien tu gagnes. Moi, je te donne le concept. Je te dis, est-ce que demain matin, tu as un problème grave ? Ta mère qui est hospitalisée, tu peux prendre 500 000 francs, tu mets sur la table. Non. Ça, on appelle ça une épargne de précaution. Est-ce que demain matin, ta voiture fait un crash ? C'est ton outil de travail. Tu peux aller réparer à 300 000 euros. Ça, on appelle ça une épargne de précaution. Comment on fait une épargne de précaution ? C'est ça que je vous enseigne. Et après, c'est chacun. En fait, c'est pour ça que lorsqu'on a fait un masterclass... Alors, comment est-ce que ça se passe ? Donc, c'est vrai que vous initiez des masterclass, mais vous leur donnez un plan bien défini selon ce que ces personnes la gagnent. Donc, c'est un peu un plan personnalisé ? Non, non. Je ne m'attache pas au... Le personnalisé, c'est après, si quelqu'un veut me rencontrer. D'accord. Mais je ne m'attache pas à combien vous gagnez. Je m'attache à ce que vous ayez le concept. Par exemple, que vous sachiez... Non, est-ce que le plan que vous proposez, il s'adapte aux différentes personnes que vous rencontrez ? Oui. Pourquoi ? Parce que je parle d'un principe simple. Vous voulez faire une épargne de précaution, par exemple. Une épargne de précaution, d'abord, les deux prérequis. Les deux prérequis, déjà, pour commencer à gérer ses dépenses et qui sont importants, c'est d'abord la santé et le time management. La santé, pourquoi ? Parce que la santé, c'est votre premier capital. Les morts ne remboursent pas les dettes, madame. Et plus vous êtes en forme, moins ça vous coûte cher. Vous savez comment ça vous coûte les hôpitaux ici ? Bien sûr. Voilà. Donc, mieux vous tenez en forme, mieux vous prenez soin de vous, vous mangez sainement, vous faites du sport, vous prenez le temps de gérer votre esprit et votre corps, moins ça vous coûtera cher. Et le time management, parce que tout est une affaire de temps. Aujourd'hui, vous faites une épargne précaution, je vais vous dire, mais écoutez, dans l'épargne, il n'y a pas de tabou. Ne vous dites pas, il me faut 100 000 francs épargner tous les mois. Non. Vous travaillez, par exemple, depuis 20 ans. Si vous épargnez 5 000 francs tous les mois, en 12 mois, ça fait 60 000. Voilà. En 10 ans, ça fait quoi ? Ça fait 600 000. En 20 ans, 1 million 2. Donc, vous auriez 1 million 2 de côté. Donc, ça s'adapte à toutes sortes de budgets, à toutes sortes de revenus. Donc, ce sont des ateliers que vous mettez en place pendant vos masterclass ? Voilà. Donc, en fait, on discute. Je leur apporte les concepts. Je leur apporte les principes. Je leur fais comprendre combien de fois tout le problème vient de nous. Parce qu'on va dire que le personal finance tient en deux mots. Discipline. Organisation. Et ça peut tenir en une phrase. Être adulte, c'est faire en sorte que vos problèmes ne deviennent pas les problèmes des autres. C'est tout. Si vous avez compris ça, plus un autre concept qui est beaucoup plus simple, c'est-à-dire, il vaut mieux dépenser ce qui vous reste après avoir épargné, plutôt qu'épargner ce qui vous reste après avoir dépensé. Tout à fait. Parce que souvent, votre salaire, il tombe, vous dépensez, il ne vous reste plus rien. Il ne vous reste plus rien. Mais quand on a de la discipline, on se dit, bon, moi, j'enlève 5 000 francs. Dès que mon salaire tombe, j'enlève 5 000, ça part. Et ça, ça s'appelle pay yourself first. Payez-vous en premier. Je parle d'un principe très simple qui est celui du personal finance. Même quand vous êtes à table au village, parce que j'essaie d'adapter au contexte local. Oui, à nos réalités. Voilà, à nos réalités locales. Qui est le premier à se servir à table ? C'est le père de famille. Personne ne va venir à table m'inviter chez vous. Moi, je ne peux pas commencer à me servir. C'est votre épouse, c'est vous-même, vous vous servez. Voilà. Mais pourquoi quand votre salaire tombe, tout le monde se sert, sauf vous ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est très intéressant. Du coup, vous mettez en place vos masterclass pour éduquer ces personnes. Donc, on a eu celle-là qui est passée pour le 21 novembre. Est-ce qu'elle a été bien accueillie ? Vous avez eu de bons retours ? Oui, j'ai eu beaucoup de bons retours. Parce que la demande est présente, comme vous l'avez dit ? La demande est présente. Après, bon, peut-être parfois le coût, parce que c'est payant, c'est 10 000 francs par personne. C'est la crise aussi, mais c'est parce que je voulais aussi que les gens s'engagent. C'est ça. Voilà. Et puis, c'est quand même... C'est aux confins du personal finance, aux confins du spend management, aux confins du work management. Il y a tout ça. Et l'adaptation locale, il y a le travail. Donc, je voulais quand même que ce soit payant. Il faut financer tout ça. Donc, voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents le 21 novembre, vous avez d'autres masterclass qui sont prévues. Et si on souhaite vous contacter, c'est sur votre page Facebook pour pouvoir bénéficier de ces masterclass. Moi, je suis... Je vais dire, moi, c'est 27 days a week. Donc, 24h, 24h, 7 jours sur 7. Donc, vous avez votre page Facebook ? C'est ma page Facebook. Alors, vous allez sur Salomon Nguema Emane ou vous allez sur Aoura, d'accord ? Ou vous allez sur Emane. Il y a plusieurs pages. Et le mot de téléphone, avec la numérotation qui a changé, on va dire 07 4 28 84 78. Voilà. Vous envoyez un SMS. C'est aussi mon WhatsApp. Je réponds toujours. Très bien. Donc, ça concerne vraiment les PME et les particuliers. Particuliers, PME, entrepreneurs, politiques, grands patrons, tout le monde a besoin d'être conseillers. Merci. On arrive au terme de notre émission. Je vous remercie d'être passé sur notre plateau. Et c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, madame. Je vous en prie. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programme sur Gabon 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada –